Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de Jean-Marc Jankovici. Et on va faire une analyse un petit peu particulière, finalement d'une très courte vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Parce que, je ne sais pas si tu sais, mais les investisseurs immobiliers sont les plus gros pollueurs de cette planète. Voilà, une introduction originale, on va en parler. Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire là où tu écoutes cette émission. Mais parce que, comme tu le sais, c'est ce qui m'aide le mieux et c'est ce qui me permet de référencer ce podcast. Je ne le fais jamais, mais je vais quand même le faire sur ce coup-là. Merci à Bruno72, merci à Fred, merci à Gab Marco, merci à Jules799, à Storkino et à tous les autres de me laisser des messages sur Apple Podcasts et sur les émissions là où ils écoutent bien ce podcast. Parce que, comme tu le sais, c'est très difficile de référencer les podcasts et j'ai besoin de toi pour être référencé. Donc, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Je vous remercie, je te remercie, on est de plus en plus nombreux. C'est sûrement parce que tu prends les téléphones de tes amis que tu les abonnes sauvagement à cette émission. C'est le comportement le plus sain que tu dois faire quotidiennement pour aider cette émission à se propager. C'est normal ! Bon allez, sans plaisanterie aucune, si jamais tu veux aller plus loin dans mon contenu, va sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre. Tu as les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » que tu peux télécharger gratuitement. Et sinon, tu peux directement acheter le livre toujours sur le site immobiliercompagnie.com à 39,90 € dans un pack complet avec le livre papier dans ta boîte aux lettres, le livre au format numérique et le livre au format audio qui sont téléchargeables directement sur le site dans un pack complet. Ou alors, tu peux aller sur Amazon, la FNAC, tu cliques, tu cliques et tu reçois le livre dans ta boîte aux lettres. Enfin et pour finir, je te rappelle que j'ai un programme, ça s'appelle 1 million parce que je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. C'est très facile, c'est l'objectif le plus sain que tu dois te fixer si tu es débutant dans l'immobilier. Et surtout, je tiens à te le dire, c'est relativement facile dans l'immobilier d'avoir 1 million d'euros de patrimoine. Alors attention, je précise, tu n'auras pas 1 million d'euros sur un compte, je ne vais pas te faire un virement, je vais te faire travailler. C'est une très grosse formation avec plus de 200 heures de vidéo. Et si tu bosses, tu auras 1 million. C'est du travail, mais c'est l'opposé du loto. Le loto, c'est quoi ? C'est je gratte ou je mets des chiffres et j'aurai peut-être des millions. Moi, c'est l'inverse, c'est je travaille et tu seras sûr d'avoir 1 million, mais je travaille beaucoup pour l'obtenir. Voilà, ce n'est pas sans rien faire, mais en tout cas, même si c'est avec des crédits, tu l'auras et tu verras, ça changera peut-être ta vie. Bref, on va écouter le passage de Jean-Marc Jancovici. Je ne sais pas si tu connais cet homme que j'apprécie de plus en plus. Et on va parler un petit peu de pourquoi nous sommes les plus gros pouleurs et de ce que ça va impliquer finalement le futur qui le dépeint. Bref, sans plus de transition, Patrick Magneto. Si vous êtes obsédé par votre jeunesse et que vous vieillissez, c'est juste insupportable. Si vous êtes obsédé par la vitesse à laquelle vous courez le 100 mètres et que ça baisse tous les ans, c'est juste insupportable. Donc, plus on est obsédé par la croissance et plus ça sera insupportable quand ça va se mettre à aller dans le mauvais sens. C'est absolument évident. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des plans pour l'avenir qui résistent à la contraction du PID. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Et que ça ne doit plus être un indicateur incarnant le bonheur. C'est un indicateur comptable, très bien, il monte, il monte, il baisse, il baisse, mais il ne faut pas qu'il incarne le bonheur. Alors, malheureusement, il incarne quand même un peu l'aisance matérielle parce que quand le PID augmente, ça veut dire que vous avez plus de mètres carrés, ça veut dire que vous avez plus de voitures et ça veut dire que vous avez plus de... Et donc, il va falloir qu'on se construise un imaginaire collectif, dans lequel, dans un certain nombre de domaines, avoir moins est vu comme étant mieux qu'avoir plus. Alors déjà, avec cette introduction, il y a deux points que je trouve super intéressants et dont j'ai envie qu'on parle. Le premier, c'est que quand on est obsédé par une chose et que cette chose décroît, eh bien, ça devient décevant. Par exemple, si tu es obsédé par le fait de devenir rentier et que d'année en année, tu arrives de moins en moins à acheter et que les banques te bloquent et que tu n'avances pas, eh bien, en gros, tu vas être déçu. Et c'est très marrant parce qu'en fait, on se focalise, chacun d'entre nous, sur différents éléments de nos vies et cette focalisation, elle va entraîner finalement notre bonheur ou notre malheur. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, la notion de bonheur et de malheur, à mes yeux, avec ce qui vient d'être dit, elles prennent une toute autre dimension. ça veut dire que finalement, nous sommes beaucoup plus responsables dans notre choix initial de ce sur quoi nous nous concentrons, de ce qui fera notre bonheur et de ce qui fera notre malheur. Je trouve ça super intéressant au niveau de la réflexion parce que ça signifie que là où tu portes ton attention, eh bien, beaucoup plus de choses en dépendent que ce que tu ne l'imagines. Je vais faire un parallèle hasardeux, mais qui, je pense, devrait te parler. Si tu regardes la télévision tous les jours, la télévision, d'une façon ou d'une autre, capte ton attention et elle t'influence. Ce qui veut dire aussi que toutes ces choses qui t'entourent t'influencent bien plus que ce que tu ne l'imagines. Et à mon humble avis, tu sous-estimes l'influence bien de ceux qui composent ton quotidien, comme nous tous d'ailleurs. Ce qui veut dire que ton attention, elle se porte selon un ensemble de facteurs qui sont grandement ce sur quoi tu choisis qu'elle va se porter, mais aussi la façon dont tu vas organiser ta vie va inconsciemment t'influencer bien plus que ce que tu ne le penses. Ce qui m'amène sur une notion que je répète de plus en plus parce que je me rends compte qu'elle a une importance capitale, choisit avec, je dirais, grande précaution ton lieu d'habitation, les personnes que tu fréquentes et ce sur quoi tu vas porter ton attention parce que, je ne sais pas si tu avais des notions de physique et de force, mais en fait, la force que tu exerces sur un objet en physique, elle est renvoyée de façon équivalente. J'avais adoré ce cours que j'avais fait quand j'étais jeune dont je me rappelle très bien. En fait, quand tu t'assois sur une chaise, tu exerces une pression sur la chaise qui t'est renvoyée de même force et qui fait que tu te retrouves là où tu es en fait. Eh bien, avec ton attention, c'est la même chose. Là où tu portes ton attention, tu vas recevoir de façon équivalente en retour, finalement, le retour sur investissement de l'attention que tu donnes. Et du coup, prends garde, mais prends garde à ce sur quoi tu portes ton attention. Je t'assure que dans notre quotidien, nous distillons tous notre attention de façon un petit peu négligée. On néglige grandement la façon dont on attribue notre attention autour de nous. Donc, concentre-toi sur des choses qui valent la peine qu'on s'y concentre en fait. Et ça nous amène sur le deuxième point qui a un impact direct sur l'immobilier. Jean Covici nous dit, il va falloir qu'on apprenne à vivre dans un monde en décroissance. Il va falloir qu'on commence à penser que le monde n'aura plus la croissance que l'on a connue. Et ce n'est pas grave en fait, c'est une donnée comptable. Tu peux, toi personnellement, avoir de la croissance dans un monde en décroissance. Ce sont deux choses totalement différentes. De la même façon, ça veut dire que si ce que dit Jean Covici est vrai et si ça arrive, eh bien l'immobilier va augmenter. Parce que si on n'autorise plus la construction, si on arrête de s'étendre, on va devoir composer avec ce que l'on a. Et si c'est limité, les prix de l'immobilier risquent de flamber. Ce qui veut dire que si tu pousses la réflexion que nous sommes en train d'avoir tous les deux, tu devrais peut-être te dire une chose qui est surprenante, mais il y a de grandes chances que l'État préempte, voire même que l'État saisisse la propriété. Ou que la propriété dans un futur bien plus proche que ce que tu imagines soit remise en question parce qu'elle donnerait un trop grand pouvoir à des propriétaires qui possèderait une chose qui ne va faire que se réduire. Alors, je peux me tromper parce qu'il peut y avoir une décroissance de la population et on peut à l'inverse se retrouver avec plus de logements que d'habitants. C'est ce qui s'est passé par exemple lors de la peste noire. La peste noire avait eu comme conséquence une baisse de l'immobilier parce que d'un coup, la moitié de la population européenne avait disparu et il y avait plus de logements que d'habitants. Mais ce sont des réflexions intéressantes que nous avons là parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Soit nous serons en mesure de faire face à des pandémies et du coup, on va réussir à gérer la population mondiale sans connaître une éradication aussi importante des masses de la population et du coup, la pression foncière restera la même. Soit à l'inverse, nous ne serons pas capables d'y faire face et l'immobilier va se casser la figure. Mais c'est très marrant parce que là encore, ce sur quoi tu vas porter ton attention va impliquer finalement des choix stratégiques d'investissement qui va impliquer des conséquences dans ta vie. Et c'est le grand jeu auquel nous jouons tous. Qui a raison, qui a tort, je ne le sais pas. Mais ton rôle à toi en tant qu'investisseur, ça va être d'être en mesure d'anticiper et de poser des pions sur des options qui te paraissent être l'avenir ou en tout cas les options qui vont se mettre en place dans le monde que nous allons connaître et nous allons voir qui a raison, qui a tort. De la même façon, si les personnes qui nous prédisent un avenir négatif ont raison et que les eaux montent, si tu achètes un appartement au bord de l'eau, ton appartement va disparaître et s'ils ont tort, eh bien tu auras acheté un appartement au bord de l'eau et tu vas le garder et il n'y aura pas de problème. Je n'ai pas de boule de cristal pour connaître l'avenir. Je n'ai pas d'avis sur la question. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu dois prendre des décisions aujourd'hui pour un avenir incertain que personne ne connaît et dont personne n'a la solution. Par contre, les décisions doivent être prises maintenant. Et tu dois porter ton attention sur tout ce qui va t'être dit, y compris ce que dit Jean Covici, que tu y crois ou pas, mais tu vas devoir aussi faire des choix en fonction de cet avenir en tout cas, en tout cas auquel moi je crois qu'il y ait cette fameuse décroissance parce qu'on le voit déjà depuis, en tout cas moi depuis que je suis né, c'est la crise. Je pense que c'était déjà la crise avant, mais c'est la crise depuis très longtemps. Et je ne crois pas qu'on va vers du mieux, tout simplement parce que justement, structurellement, on a un problème. On a une planète qui est limitée avec effectivement des ressources qui sont limitées. et on va devoir s'y adapter. Et s'y adapter, ça va passer par, à mon avis, une mise en place de contraintes. Donc la décroissance pour moi, elle est quasiment téléphonée. Maintenant, l'adaptation, elle est obligatoire et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir dans ce monde de décroissance. Mais ça, on va pouvoir en parler dans cette émission. Alors, je prends un exemple. Vous avez un certain nombre de gens aujourd'hui pour qui avoir un vélo plutôt qu'une voiture, c'est mieux. C'est mieux parce qu'ils disent, ben voilà, je fais un peu d'exercice le matin avant d'aller au boulot. J'arrive, je suis plus détendu. Je n'ai pas le stress d'avoir agarré ma bagnole. Ça me coûte moins cher. Alors évidemment, si avec l'argent qu'ils ont économisé, ils prennent l'avion, on n'est pas plus avancé sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais si avec ça, ils s'achètent de la nourriture de bœuf à qui on a fait des papouilles hors de prix, ben là, c'est pas mal. Parce que globalement, quand même, ils ont réduit leur empreinte carbone. De quoi on parle ici ? On parle d'empreinte carbone et de changement de comportement. Je ne vais pas rentrer dans le détail des histoires de viande, etc. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les changements de comportement. Pourquoi ? Parce que les changements de comportement impliquent des changements de positionnement de population qui vont impliquer, bien évidemment, un impact sur les choix que nous, nous devons faire en tant qu'investisseurs. Aujourd'hui, c'est tout bête, mais une personne qui choisit d'avoir un vélo ne peut pas habiter au même endroit qu'une personne qui choisit d'avoir une voiture. Toujours pareil, aujourd'hui, ces grands changements vont impliquer, à mon sens, une énorme modification territoriale de ce que nous connaissons. Je vais faire un petit peu d'anticipation, bien que je ne connaisse pas l'avenir. Il faut qu'on soit très clair, toi et moi. Et je vais juste ici te livrer un sentiment très personnel. Je pense que les très grandes villes, telles que nous les connaissons, vont connaître un déclin. Et c'est déjà en train d'arriver, en fait. Je ne te parle pas de quelque chose qui potentiellement pourrait arriver. Je pense que ça a déjà commencé. Je pense que beaucoup de choses vont évoluer dans le mauvais sens, notamment suite au Covid. Par exemple, je pense que le prix des billets d'avion va augmenter. Je peux me tromper dans ce que je suis en train de te dire, mais c'est une supposition qui m'habite et que j'ai quelque part dans un coin de ma tête. Pourquoi ? Parce que je crois que l'avion va connaître un bouleversement le temps qu'une transition technologique soit trouvée. Donc en gros, pour moi, tant qu'on n'aura pas des avions qui voleront à autre chose que le kérosène, eh bien nous ne reviendrons pas à des tarifs de billets d'avion que nous avons pu connaître jusqu'à maintenant. Et je pense que tous les voyages d'affaires qui ont permis, parce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que ce qui a permis la baisse des transports aériens, c'est l'ensemble des voyages d'affaires inutiles qui passaient par des avions. Je vais préciser un peu plus le fond de ma pensée. On avait toute une classe professionnelle de passagers qui utilisaient l'avion quotidiennement à une surdose pour des travaux qui pouvaient être faits de chez eux. Et donc, je crois très sincèrement que pendant une période, ce genre de situation va baisser. Et donc, ça va amener son lot de changements aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour tout ce qui est commerce autour du tourisme, il faut s'attendre à une baisse. On est clairement dans une décroissance généralisée parce que le niveau qu'on avait atteint ne sera peut-être jamais réatteint, en tout cas pas tout de suite, comme après la crise de 2008. Il faut savoir que 2008 a vraiment une particularité à mes yeux qui est hyper importante. c'est qu'on avait atteint un niveau économique que nous n'avons jamais réatteint. Et je pense que la décroissance dont on te parle et dont on te dit qu'elle va arriver, elle a déjà commencé. Et je pense aussi qu'il y a en fait tout simplement un transfert des richesses vers des nouvelles économies, notamment l'économie d'Internet, pour compenser certains éléments. Aujourd'hui, tu peux travailler à l'autre bout du monde avec des personnes qui vivent à l'autre bout du monde en commerçant et en faisant ce qu'il y a à faire sans avoir à se déplacer et en obtenant le même résultat que lors de tous ces voyages que l'on pouvait organiser facilement. Je ne dis pas que tu ne pourras plus voyager, je dis simplement qu'il y a toute une masse de voyages inutiles qui vont disparaître. Et donc, je dis que le coût de la vie va monter et qu'il y a des contraintes aujourd'hui qui se sont empilées les unes sur les autres qui vont nous amener vers un changement que je ne connais pas mais qui je pense sera l'initiateur de modifications de nos comportements à grande échelle. Je crois et c'est une des raisons pour lesquelles je te fais cette émission très originale que le Covid est réellement le point de départ d'un changement qui va perdurer. Je ne sais pas si tu ressens ce que je suis en train de te dire mais j'ai de plus en plus la sensation qu'il y a des choses qui ne reviendront pas telles qu'elles étaient. Alors, je ne sais pas quoi c'est une sensation qui peut être fausse et j'ai tendance même à me dire je vais te dire ce que je me dis je me dis que peut-être tout va redevenir à la normale dans un an ou deux et que ça va durer qu'une dizaine d'années avant qu'on ait à nouveau un choc qui lui sera immuable. J'ai cette étrange impression mais je peux me tromper et je ne veux pas faire le prophète. C'est un sentiment que j'ai au fond de moi quand j'ai écouté cette courte vidéo sur YouTube que tu peux retrouver. J'ai eu envie de faire cette émission-là parce que je trouvais qu'il y avait des choses dans ces quelques mots de Jean-Marc Jancovici qui étaient vraiment très intéressantes et tu vois je vais t'amener vraiment c'est une émission un petit peu faite entre parenthèses pour t'amener dans une réflexion assez surprenante. Tu peux ne pas être d'accord avec moi mais je crois que de toute façon on savait déjà depuis longtemps que ça n'allait plus tel que c'était qu'un changement devait arriver et je pense que ce confinement a provoqué chez beaucoup de personnes une envie énorme de changer. Alors voilà on va tout changer derrière après tout ça à notre rythme à notre façon peut-être pour certains ça paraîtra infime de l'extérieur mais ça sera énorme de l'intérieur il ne faut pas avoir de jugement mais je m'attends à des changements de comportement violents à certains niveaux et il faut que tu saches qu'en tant qu'investisseur c'est le genre de changement qui peut avoir pour certains d'entre nous de très bonnes conséquences et de façon surprenante d'ailleurs mais pour d'autres de très graves conséquences et tu peux avoir comme ça des retournements de marché qui vont créer des fortunes mais aussi créer des faillites mais on ne va pas parler de ça j'ai fait une quadrilogie sur le sujet que je viens de clôturer il y a un ou deux épisodes en arrière que je te laisse écouter, réécouter et en abuser parce que je t'ai déjà dit aussi que je pensais qu'il allait y avoir des faillites mais là je parle réellement des comportements et tu vas voir où je t'emmène parce que vraiment dans cette vidéo attends jusqu'à la fin il y a vraiment un élément central que je veux que tu aies en tête parce qu'il est essentiel pour moi dans cette période de trouble je finis avec le vélo parce que je voudrais qu'on en parle une seconde si effectivement on tend vers une société à bicyclette en fait qui s'oriente vers la bicyclette plutôt que la voiture il faut que tu comprennes que si on faisait une projection là-dessus il y aurait donc effectivement un énorme changement de comportement qui impliquerait pour toi un changement de choix d'investissement et ton travail c'est ça c'est d'être capable de discerner les micro pulsations du marché qui orienteront à grande échelle dans l'avenir le marché en lui-même je m'explique là peut-être que de façon très 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 infime en fait on s'en rend pas compte mais on s'oriente vers une société qui va rouler à vélo mais si tu roules à vélo tu peux plus habiter à 30 km de ton lieu de travail donc il n'y a que deux possibilités soit ton travail se rapproche de chez toi soit tu dois déménager pour aller habiter à un endroit qui soit convenable pour faire le trajet à vélo et cette simple donnée du problème elle doit pour toi dicter tes comportements d'investisseur alors moi je ne suis pas là pour te dire il va se passer ci ou il va se passer ça je ne suis pas là pour te dire même ce que moi je pense ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est ta capacité à analyser et à comprendre les événements qui influencent un marché et qui te permettent à toi de les anticiper pour en tirer bénéfice et c'est ça tout l'enjeu ici Jean-Marc lui te décrit un monde qui arrive et qui va s'imposer à nous et je trouve que sa pensée elle est d'autant plus intéressante qu'il te parle de contraintes et donc il te propose aussi des solutions qui ne plaisent pas aux gens qui l'écoutent pour certains d'entre eux mais qui te font à toi te dire en tant qu'investisseur ah bah tiens si j'avais ça dans mon portefeuille je me protégerais de cette éventualité et crois-moi en matière d'investissement il est toujours bon de se protéger de toutes les éventualités possibles alors je t'invite à y réfléchir on continue mais je pense que tu as compris l'idée donc on va vraiment avoir besoin et c'est là que j'en reviens au discours politique on va avoir besoin de trouver un moyen d'avoir foi en l'avenir d'avoir confiance en l'avenir de le regarder avec espoir et envie avec dans un certain nombre de domaines moins alors il y a des cas de figure où ça nous arrive déjà je veux dire il y a des gens par exemple ils quittent pendant les vacances leur domicile confortable pour aller sous une tente ou pour aller se mettre dans un van pour faire du surf ou je ne sais pas quoi et ils sont ravis donc transitoirement ils ont vécu dans des conditions matérielles beaucoup plus partiates et ils sont quand même très contents parce qu'ils ont eu autre chose à côté donc je pense qu'aujourd'hui le défi qui se pose à ceux qui revendiquent d'avoir la conduite des affaires de la nation nous sommes obligés moi inclus d'avoir un discours qui est qu'est-ce que je peux raconter comme histoire où les gens ne sont pas mécontents d'avoir moins tu sais ce que j'adore j'adore quand on t'annonce le pire et que tu dois espérer le meilleur et là en fait ce qu'il y a de bien c'est qu'ici on te dit en gros il va falloir que tu commences à t'habituer à vivre avec moins à réduire ton train de vie et à commencer à t'adapter ta faculté d'adaptation elle est énorme et si tu commences à raisonner comme ça ça va paraître fou mais si tu commences à raisonner comme ça il y a quelque chose en toi qui va changer tu n'as pas besoin d'avoir tout ce que tu as je te le dis comme je le pense je ne te connais pas je ne te connais pas personnellement je ne te connais pas suffisamment pour parler comme je parle mais je suis assez certain de dire ce que je suis en train d'annoncer je ne sais pas ce que tu as dans ta vie mais je suis certain que tu as trop et en fait on a tous beaucoup trop moi je vends mes affaires depuis plusieurs années il m'a fallu plusieurs années pour tout vendre et j'ai encore trop d'affaires et j'hallucine de voir le tas de choses que j'ai amassées et dont je n'ai pas besoin puisqu'à force de déménager ces derniers temps j'ai beaucoup déménagé je me suis rendu compte et j'ai pris la mesure de l'accumulation de choses que j'ai pu amasser durant ma vie courte vie je n'ai que 40 ans ça peut être long pour certains ça va dépendre mais j'ai halluciné de voir tout ce que j'avais mais je pense que tu ne t'en doutes même pas toi pour arriver à ta rencontre je t'assure il faut déménager en fait c'est les déménagements qui nous font nous rendre compte du volume d'affaires qu'on a et mieux que ça je pense que c'est les déménagements à l'autre bout du monde quand on doit vraiment se séparer de tout parce qu'on part très loin qui nous font réaliser la mesure du volume de ces objets que nous avons chez nous bref j'aime beaucoup ce discours parce qu'il est radical parce qu'il est difficile à entendre parce qu'il va à contresens de ce qu'on essaye de nous dire la croissance à tout prix et donc du coup nous on achète on achète plein de choses bref on a trop de choses ça c'est une certitude nos enfants ont trop de jouets nous avons trop de meubles enfin on a trop de tout et je t'assure que essaye de vendre essaye de te libérer essaye de te donner des conditions de vie plus complexes essaye d'alléger ta vie et tu verras que tu seras toi-même plus léger dans ton esprit après je ne vais pas te mentir c'est très difficile par exemple moi j'ai vécu à un moment donné avec ma femme dans un P2 et ma fille on a eu un passage à vide où on a dû être dans un logement à moi d'ailleurs que je revendais enfin bref ce n'était pas du tout pour des questions de revente c'est parce qu'on n'avait pas le choix on était en transition on a dû vivre là ce n'était pas du plus grand confort et c'est amusant parce que personnellement je me suis rendu compte que j'étais quand même heureux et que le contexte n'influençait pas mon bonheur et que tant que j'étais avec les gens que j'aimais moi j'étais heureux et tu vois à l'inverse et je le dis en toute transparence ma femme n'était pas heureuse et même encore quand aujourd'hui j'y évoque ce passage malgré que personnellement je trouve qu'on avait tout pour être heureux elle ne l'était pas parce qu'elle a besoin de son confort matériel pour être heureuse et qu'elle n'est absolument pas prête à faire des concessions sur ce sujet là parce que pour elle ça passe par là son bonheur mais en réalité c'est dans ton inconscient c'est dans ton imaginaire que ton bonheur passe par là est-ce que c'est réellement toi qui as choisi d'avoir ce bonheur au travers de ce matériel est-ce que le bonheur ça n'est pas au contraire justement d'aller à l'essentiel et d'avoir une vie pleine d'amour on me bascule total dans une émission de développement personnel je m'excuse bien que ce ne soit pas mon sujet mais ce que moi j'essaye de te dire c'est que matériellement si tu commences à comprendre que ce n'est pas le volume de ce que tu possèdes qui fait le volume de ton bonheur tu auras compris 90% du jeu c'est-à-dire que en réalité le but c'est juste d'être heureux et de libérer ton esprit des entraves du quotidien je vais te dire juste une chose qui va peut-être te surprendre et tu es peut-être en train de te dire mais attends Nicolas tu parles comme ça je ne comprends pas un mec comme toi qui achète de l'immobilier qui est dans le dans le mec money qui est dans le truc de devenir riche et tout etc comment tu peux tenir ce discours c'est un petit peu paradoxal et bien je vais te répondre j'aimerais que tu y réfléchisses personnellement je n'ai pas envie d'avoir de l'argent pour être riche et me pavaner et étaler ma richesse bien que après moi je n'ai pas de problème avec les choses que je me paye je ne me cache pas je n'ai pas de soucis avec l'argent ce n'est pas la question par contre je veux que tu comprennes une chose qui est essentielle si je suis content d'avoir des revenus confortables c'est pour une seule et unique raison c'est parce que justement je n'ai pas de problème psychologique vis-à-vis de mes comptes par exemple je vais être tout à fait direct avec toi faire mes comptes ce n'est pas ma passion ne pas avoir à regarder ce que je fais c'est plutôt ça mon plaisir et je préfère avoir une vie simple qui me permet justement de ne pas avoir à me focaliser sur mes dépenses à faire des calculs et tout etc à devoir pointer tous les mois je vais le dire en toute transparence je n'ai jamais eu à faire ça mais je préfère avoir la vie que j'ai plus simple plus modeste mais justement ne pas avoir ce rapport-là avec mon compte bancaire plutôt que chercher un niveau élevé de revenu pour assumer un niveau de vie élevé qui va lui provoquer en tout cas en mon cœur une espèce de une espèce de contradiction et de malaise parce que je vais devoir assumer un train de vie qui finalement m'insupporte plus qu'autre chose après on ne va pas se mentir j'ai quand même un train de vie à assumer qui a un certain niveau on ne va pas se mentir non plus et qui du coup crée une certaine forme de pression tu ne l'évites jamais réellement je ne veux pas que tu crois que je me la ramène en faisant genre ah c'est facile non c'est pas vrai tu vois d'ailleurs par exemple pour tout te dire en ce moment j'ai vendu tout mon patrimoine je suis en phase de rachat et je vais être tout à fait direct avec toi ça n'est pas réellement le meilleur moment de ma vie parce que tant que je n'ai pas réatteint un certain niveau j'ai la sensation qui est fausse mais j'ai quand même la sensation de taper dans mon capital et ça c'est très désagréable pour moi parce qu'après on a tous nos petits travers vis-à-vis de ça mais ce qui est intéressant dans son discours c'est qu'il dit commence à t'habituer à vivre avec moins et ce n'est pas bête en fait si tu commences à vivre avec moins quand tu as plus ce plus ça devient une espèce de tampon que tu peux gérer et qui te permet d'absorber les aléas du quotidien parce que toi comme moi j'ai des aléas et ces aléas ont un coût et ce coût et bien parfois tu peux l'assumer et parfois il te dérange en fonction de tes revenus c'est plus ou moins grave mais le but c'est de vivre sereinement par contre moi je suis un adepte de cette phrase et c'est le point de ce passage prévois le pire espère le meilleur et le bonheur n'est pas très loin de cette façon de gérer ta vie de manière générale voilà qu'est-ce qu'on peut alors d'avoir moins sur le plan strictement matériel aujourd'hui vous avez par exemple un certain nombre de gens qui ont tellement envie de sortir des villes qui sont prêts à avoir parce qu'ils étouffent et en fait on peut expliquer aussi pourquoi neurologiquement on n'aime pas être en ville ils ont tellement envie qu'ils sont prêts à baisser leurs revenus pour sortir de la ville il y a des gens qui sont prêts à faire ça voilà des gens qui se sont construits tout seuls un imaginaire dans lequel ils se sentent mieux dans un monde dans lequel ils vont moins acheter de trucs mais ça leur ira bien quand même parce qu'ils auront à côté de ça gagné l'air pur l'espace le fait de faire une autre activité qu'ils préfèrent pourquoi cultiver de la ligne ils trouvent ça plus agréable que ce qu'ils faisaient avant être comptable donc il y a déjà des gens qui se mettent dans cette logique et je pense que c'est ça en fait le défi qui nous attend je recoupe ici parce que après c'est la fin de l'émission et la fin c'est là où je t'emmène c'est le point le plus important donc là vraiment on revient sur ce qui a été dit tout à l'heure l'exode rural et je suis d'accord avec ce que dit Jean-Marc Jancovici il y a des gens aujourd'hui qui décident déjà de quitter la ville et qui décident déjà de changer de vie au détriment de leurs revenus parce qu'ils veulent une vie différente tant au niveau de la consommation qu'au niveau de leur quotidien et ça tu dois le prendre en compte parce que toute une économie est en train de s'organiser autour de ce type de profil j'avais une imprimerie pour ceux qui me suivent depuis longtemps une société d'imprimerie pour ceux qui le savaient voilà on l'a vendu maintenant et on avait un commerce donc en centre-ville on était des petits commerçants on avait un commerce en centre-ville de Nîmes d'ailleurs de la ville de Nîmes dans le sud de la France et on était plusieurs commerçants on connaissait tout le monde dans le quartier et juste à côté de notre commerce il y a une personne que je connaissais d'ailleurs qui a quitté le local c'était un quincaillier qui était installé là depuis des années et des années après à la suite de quoi il y a eu plusieurs commerçants qui ont pris son local sans succès ça s'est enchaîné de façon relativement régulière sans que personne réellement ne tienne dans ce local d'ailleurs ça a duré un certain temps et puis un jour il y a une dame qui s'est installée avec son mari et ils ont fait une épicerie bio une épicerie bio éco-responsable avec le traçage des aliments et ils sont toujours en place moi je repasse des fois de temps en temps là-bas et je la vois elle est toujours là ça marche super bien et elle s'adresse à cette clientèle et aujourd'hui il y a des gens qui veulent ça qui veulent qui sont soucieux de la provenance des produits de la façon dont tout ça est organisé et je crois réellement que dans tes investissements tu dois commencer à penser réellement aussi à tout ça en fait à tout ce qui est en train de se passer parce que ça va continuer ça va continuer et alors attention encore une fois je ne prévois pas l'avenir mais je pense réellement qu'il y a des éléments qui sont en train de se mettre en place qui perdurent depuis les années 80 fin des années 70 début des années 80 qui font partie du paysage économique et avec lesquels nous allons devoir composer et ces éléments là sont des éléments de plus en plus certains à mes yeux et qui ne doivent pas être vus comme la crise parce que beaucoup de gens appellent ça la crise mais qui doivent être vus comme au contraire une opportunité tu dois transformer tous ces éléments de contrainte parce que ce sont des éléments de contrainte en opportunité pour ton argent tes investissements et tes choix et aujourd'hui effectivement tu as des populations qui vont quitter les villes qui vont se diriger vers les stations balnéaires de bord de mer il y a beaucoup de gens qui veulent vivre au bord de la mer je pense qu'il va y avoir un changement de destination des logements en bordure des mers essentiellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre en bord de mer même si ce n'est peut-être pas la meilleure des idées qu'ils peuvent avoir mais il va y avoir mon homme la vie il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller vivre en bord de mer pour voir la mer il y a vraiment des amoureux de la mer je m'en rends compte aujourd'hui et je respecte ça et je ne te dis pas qu'il faut acheter en bordure de mer je ne te dis pas ça parce que ça restera pour certains lieux touristiques mais moi je m'attends à réellement une grosse modification des habitudes quotidiennes des travailleurs et des consommateurs je ne vais pas t'en dire plus parce que vraiment c'est la dernière partie qui m'intéresse ici et tu vas voir que tu vas voir que je t'ai réservé le meilleur pour la fin c'est comment est-ce que je suis capable de raconter une histoire dans laquelle je sais gérer parce que ce n'est pas ça notre premier problème le fait que sur un plan strictement monétaire les revenus se contractent voilà c'est ça le défi alors il n'est pas mince comme défi j'en conviens bien la meilleure manière de ne pas le résoudre c'est de ne pas s'y attaquer donc ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est très exactement perdre notre temps tous les économistes de la terre qui se demandent simplement comment faire revenir la croissance ils sont en train de perdre leur temps parce que ce n'est pas ça le problème qu'on a à traiter le problème qu'on a à traiter c'est comment j'organise la société sans qu'elle s'effondre dans un contexte dans lequel après avoir cru le PIB décroît Jean Co ça pourrait être mon copain il est aussi violent et direct que moi et là qu'est-ce qu'il dit il te dit deux choses très importantes que je veux que tu gardes en tête pour la suite de l'aventure que nous allons vivre ensemble et nous allons la vivre ensemble cette aventure il te dit premièrement tu dois apprendre à gérer et deuxièmement il te dit les revenus vont se contracter et il te dit qu'on recherche à réobtenir de la croissance alors qu'il n'y en aura plus en gros il est en train de te dire que ce que tu vis là ça va être le monde dans lequel tu vas vivre que ce que tu as vécu n'arrivera plus alors déjà je vais être très clair avec toi personne ne connait l'avenir pas même Jean-Marc Jancovici et il peut se tromper c'est une éventualité qu'on ne peut pas écarter mais moi dans cette émission j'ai envie qu'on ne l'écarte pas et j'ai envie qu'au contraire on se dise ce qu'il dit va arriver et on va partir de ce principe là imaginons que les revenus se contractent et que du coup il n'y a plus de croissance qu'est-ce que tu dois faire quelles doivent être tes réactions comment tu dois agir alors c'est très simple on arrive à la conclusion de l'émission et en même temps on arrive au point culminant de l'émission le plus important tu as déjà compris tout ce que je t'ai dit avant il y a des mouvements qui vont s'opérer et ces mouvements tu peux plus ou moins les anticiper en fonction de lanceurs d'alerte comme Jean-Marc Jancovici qui lui donne des tendances des tendances qui se vérifient aujourd'hui moi j'avais dit qu'il y aurait une baisse de loyer tout le monde marionné c'est en train d'arriver je pense effectivement qu'il va y avoir une exode rurale et que les gens vont quitter les villes et que c'est ce qui est en train d'arriver il y a les maisons qui sont en train de flamber sur mes lives sur tous les contenus que je produis tu me rends compte dans la rue tu parles avec moi je dis la même chose à tout le monde vends ta maison si tu m'écoutes je viens de te faire gagner 30% en plus de la valeur de ta maison gratuit c'est-à-dire que ta maison si elle valait 200 000 euros je viens de te faire gagner 60 000 euros en fait parce que ta maison elle a pris 30% alors qu'elle n'a pas changé elle a pris 30% parce que le marché lui a donné 30% de plus en ce moment si ta maison elle vaut 400 000 je t'ai fait gagner 120 000 et c'est net d'impôt parce que je te rappelle que sur les résidences principales il n'y a pas de plus-value donc en ce moment ce qu'il faut faire c'est vendre sa résidence principale parce qu'elle a pris 30% de ta résidence principale et qu'il n'y a aucun autre de tes actifs qui a pris autant de valeur sans aucune raison apparente valeur qui je tiens à te le rappeler n'existe pas parce que quand le soufflet va retomber parce que le soufflet va retomber les 30% ils vont s'envoler ils vont disparaître alors c'est vachement intéressant parce que c'est là-dessus que je voulais finir qu'est-ce que je viens de t'expliquer là je viens de t'expliquer que l'argent peut être créé c'est-à-dire que là actuellement en gros je suis en train de t'expliquer que ta maison elle a pris de la valeur mais que cette valeur va disparaître la valeur est apparue et elle va disparaître cette valeur ce qui veut dire que ce que tu dois faire maintenant c'est comprendre que tu ne dois pas aller chercher de l'argent dans de la croissance parce qu'il n'y a plus d'argent dans la croissance tu dois aller chercher de l'argent là où il y a un manque de valeur si ta maison elle a pris de la valeur à cause du marché tu es d'accord avec moi que tu ne peux absolument pas agir sur ce phénomène là puisque c'est le marché qui induit de la valeur en ce moment tout le monde veut une maison avec un jardin donc le prix des maisons monte ça c'est ok facile à comprendre c'est du basique il n'y a aucune intervention humaine dans ce phénomène là en dehors du fait qu'il y a une pandémie et que tout le monde essaye d'obtenir la même chose et que c'est l'augmentation de l'offre qui fait augmenter le prix par contre ce que toi tu peux faire c'est prendre une maison la revaloriser lui donner plus de valeur parce que tu vas la mettre en valeur et une fois que tu l'as revalorisé c'est la vendre aller chercher de la valeur là où il y en a de façon latente parce qu'elle n'a pas été mise en avant et la proposer ça c'est une manière de gérer la situation que nous connaissons aujourd'hui combien il y a de logements actuellement sur le marché qui ne demande qu'une seule et unique chose c'est d'être revalorisé voilà une bonne gestion de la crise actuelle que nous connaissons mais encore une fois si on était assis l'un à côté de l'autre et qu'on discutait je te montrerai qu'il y a mille et une façon de gagner de l'argent actuellement moi mon objectif ici c'est de te dire quoi il y a un grand changement qui est en train de se profiler à l'horizon personne ne le connaît personne ne connaît ce changement actuellement il y a plein de gens qui disent fais de la crypto-monnaie fais de ceci fais de cela il y a même récemment j'ai découvert qu'il y a même des gros influenceurs actuellement qui sont en train de se réorienter sur la crypto alors qu'ils étaient dans l'immobilier alors qu'ils étaient dans la bourse par cupidité j'en suis même abasourdi parce que je me dis mais attends mais les mecs ils comprennent rien parce que je veux que tu entendes que les opportunités que tu as actuellement dans la crypto tu as les mêmes dans l'immobilier il faut bien l'entendre je ne vais pas rentrer dans le détail je ne vais pas passer tous les éléments immobiliers dans lesquels tu peux gagner de l'argent ce n'est pas la question ce que j'essaye juste de te dire c'est que la crypto n'est pas la seule opportunité de marché actuellement tu as des opportunités de marché partout je veux dire on parlait la dernière fois au téléphone avec un client tu prends et d'ailleurs même pas plus tard que tout à l'heure j'avais un rendez-vous avec Enedis pour un chantier tu prends les matières premières tu veux gagner de l'argent comme en crypto mais va trader les matières premières de l'argent il y en a partout tout le temps de tout temps ce sera toujours comme ça ce que je veux te dire c'est qu'en ce moment ce n'est pas le moment de te disperser si tu as commencé l'immobilier finis avec de l'immobilier si tu as commencé avec de la crypto finis avec de la crypto si tu as commencé avec de la bourse finis avec de la bourse les changements de carrière en plein milieu alors que tu n'as pas terminé ce que tu as commencé mauvaise idée voilà récemment encore une fois je finis mon histoire j'ai vu un investisseur chevronné lâcher l'immobilier pour aller en bourse je suis content pour lui mais personnellement je ne suis pas sûr qu'il ait pris les bonnes décisions ça ne me regarde pas ce sont ses choix mais c'est ce que je pense bref là où je t'emmène et ce que je veux te dire c'est qu'il y a des changements qui se profilent à l'horizon changement égale opportunité quelles sont les opportunités de marché donc la valeur aller la chercher la mettre en avant et gagner de l'argent deuxièmement on va vers une société où il est plus difficile de se faire embaucher que de trouver un client on va vers une société où il y aura plus d'entrepreneurs que de salariés on va vers une société où les gens vont pouvoir travailler différemment et où ils vont pouvoir choisir leur logement ce qui veut dire que toi ton travail en tant qu'investisseur ça ne va pas être de t'éparpiller ça va être soit de te positionner du côté du travail parce que ces gens-là ne vont pas chercher à avoir des grands bureaux ils vont chercher à optimiser leurs revenus ils vont chercher à optimiser leurs revenus parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure les billets d'avion vont coûter plus cher parce que la vie de manière générale va coûter plus cher et que donc comme la vie ne va pas cesser d'augmenter et bien les personnes vont chercher à optimiser leur quotidien je pense qu'à ce stade de l'émission un tableau d'ensemble doit se dessiner devant tes yeux tu dois être là à te dire putain je pressens ce que Nicolas essaye de me dire tu dois presque le toucher du bout des doigts sans que j'y mette le doigt dessus pourquoi je fais ça ? c'est volontaire je ne cherche pas à te donner ma vérité je cherche à te à immiscer dans ton esprit le pressentiment de ce que tu dois faire et bien évidemment que ce que tu ressens n'est pas la même chose que ce que je ressens moi aujourd'hui j'ai une stratégie qui est en train de s'établir une nouvelle stratégie et je veux te le dire qui est très différente de celle que j'avais prévu de mettre en place après la vente de mon patrimoine quand j'ai vendu mon patrimoine je l'ai vendu pour une seule raison et pour une seule stratégie que j'avais en tête et que je comptais bien appliquer parce que dans ma tête c'était ça que je devais faire sauf que il y a eu le covid que le type de bien que je voulais acheter n'existe plus aujourd'hui sur le marché donc je l'ai dans l'os ma stratégie pour l'instant je l'ai mis de côté et qu'en attendant que ces biens là reviennent j'ai opté pour une nouvelle stratégie qui fonctionne que je vais appliquer et que j'espère sera payante pour moi mais d'une autre façon ce que j'essaye encore de te dire c'est que il y a tout le temps des opportunités que tu dois ressentir les micro pulsations du marché et t'orienter en fonction d'elles bien évidemment en te disant que tes choix et bien seront payants en temps et en heure aujourd'hui si on résume il va y avoir une augmentation du coût de la vie qui est quasiment téléphoné des changements de comportement à grande échelle qui sont quasiment téléphonés les besoins primordiaux seront toujours les mêmes mais seront réorientés pour favoriser les plaisirs personnels en gros ce que j'essaye de te dire c'est que comme tout va augmenter les agents économiques vont tout optimiser pour pouvoir continuer de se payer ce qui se payait avant je vais encore te le dire autrement pour qu'on soit vraiment bien clair toi et moi c'est à dire que une personne aujourd'hui qu'est-ce qu'elle va vouloir elle va vouloir avoir un travail mais comme elle ne pourra plus avoir un travail comme salarié elle risque d'être entrepreneur à son compte comme elle va être entrepreneur à son compte c'est possible qu'elle travaille de chez elle mais c'est aussi possible qu'elle cherche des co-working pour minimiser ses coûts de revient au niveau des bureaux et pour optimiser son argent pour elle pour pouvoir continuer d'aller en vacances et elle va peut-être aussi optimiser ses déplacements à vélo ou en véhicule électrique pour laisser une empreinte carbone minimale sur la planète finalité de tout ça les personnes vont aussi aller vers des endroits qui les aspirent plus comme la mer la montagne et quitter les grandes villes pourquoi ? parce que les grandes villes vont devenir complexes à gérer à tous les niveaux et il est logique de s'attendre là aussi à des changements généraux parce que certaines grandes villes continueront de garder leur aura et d'autres risquent de peut-être se prendre le mur alors qu'est-ce que ça veut dire le mur ? je ne le sais pas mais on a un avant-goût notamment aux Etats-Unis avec des grandes villes qui ont fait des faillites en France en l'occurrence les villes ne peuvent pas faire faillite mais si une ville venait à se vider comme je pense notamment à la ville de Détroit il faut savoir qu'à Détroit la mairie a pris des décisions relativement drastiques en rasant des quartiers entiers pour essayer de redynamiser et de redonner à la ville un attrait qu'elle avait complètement perdu avec des quartiers fantômes et honnêtement je ne dis pas que c'est ça qui va se passer mais je dis que tu peux t'inspirer de ci de là d'événements comme Détroit qui se sont passés et voir comment les choses ont été redynamisées par la suite et comment elles peuvent évoluer d'une façon plutôt que d'une autre bref on va vers des changements les changements font peur au début mais comme l'a dit Jean-Marc essaye de t'adapter essaye d'ores et déjà de réduire ton train de vie et de faire en sorte que tu minimises ton coût général pour arriver justement à t'adapter à ces changements qui arrivent sache une chose qui est importante et je veux finir sur un mot d'espoir je pense qu'on a une chance énorme c'est internet aujourd'hui si tu m'écoutes tu ne pourrais pas m'écouter si il n'y avait pas internet je n'aurais même pas ma place je ne pourrais même pas espérer être là à te parler en fait et internet aujourd'hui c'est ce qui va peut-être permettre à l'humanité de prendre un nouveau virage différent de celui qu'on avait pris avec le pétrole et les énergies fossiles et de nous réorienter vers quelque chose de plus viable sur le long terme je ne dis pas que j'ai raison mais j'espère ne pas avoir tort et je pense comme je te l'ai dit dans l'émission que tu dois prévoir le pire et espérer le meilleur j'aime beaucoup Jean-Marc Jancovici je ne sais pas si tu le connais ou pas personnage très intéressant réflexion très intéressante je ne dis pas qu'il a raison je ne dis pas qu'il a tort mais je dis que tu dois prendre en considération ce qu'il avance parce que ça peut peser dans tes choix d'investissement petite émission différente de ce que je fais d'habitude ne t'inquiète pas on va reprendre les analyses de reportage dans le prochain épisode je te remercie d'avoir été fidèle jusque là et d'écouter l'émission et de laisser des likes et d'interagir avec moi et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission salut salut